Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la perception de la vie. En effet, je me suis récemment rendu compte que ce que l'on a dans une vie, finalement, c'est simplement une multitude de journées. J'ai écrit d'ailleurs une note parce que j'avais une phrase qui a titillé dans ma tête et je ne voulais pas l'oublier. Donc cette phrase, c'est tout ce que l'on a est en réalité une multitude de journées. C'est le seul et vrai réel à cet patrimoine, si tu préfères, que l'on possède tous. Donc la multitude de journées, de vies, parce que si tu vois une journée un peu comme une mini-vie qui s'éteint à la fin de la journée et tu renais finalement le lendemain, ça permet aussi de gérer mieux ton temps parce que tu te dis « Waouh, aujourd'hui c'est une mini-vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui dans cette petite unité de vie ? » Mais aussi le temps, c'est vrai que c'est notre seul patrimoine unique qui a le plus de valeur et malheureusement, chaque jour, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça rend notre vie aussi beaucoup plus riche et ça donne beaucoup plus de valeur à notre vie que chaque journée qui passe, c'est une journée de moins dans notre unité de vie. Mais en même temps, ça nous permet de nous concentrer sur ce que l'on veut vraiment faire de notre vie. Ça nous permet de nous focaliser sur l'importance, sur les choses qui comptent vraiment pour nous. Et en effet, les heures aujourd'hui, peut-être qu'il est 10h du matin et tu t'es réveillé depuis 4h du matin, eh bien, je te demande comme question, qu'est-ce que tu as fait ces 4 dernières heures ? Parce qu'en effet, ces 4 heures, c'est un patrimoine que tu as eu, eh bien, les 4 prochaines heures, ça sera 4 prochaines heures de ton futur patrimoine que tu auras. Et c'est une notion de temps qui est primordiale à bien utiliser. Parce que si tu utilises mal ton temps, eh bien, après, peut-être, tu vas te sentir mal, ton moral, tu vas te sentir plus négatif, ton moral sera moins haut. Mais aussi, c'est important de faire des choses qui comptent pour nous. Ainsi, on se sent mieux, on se sent bien et on a vraiment l'association d'avoir fait les bonnes choses. Si tu veux aller plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belleville. Et cet atelier, je te prends vraiment par la main pour accomplir toutes les choses que tu rêves d'avoir. Donc oui, cette session avait comme but d'être assez courte. C'était simplement pour te partager la notion de la vie, une notion qui est finalement ton réel et seul asset. Les heures que tu as aujourd'hui, les heures que tu auras demain, toutes les journées que tu as et que tu possèdes, eh bien, ce sont tes seuls assets que l'on possède tous. Donc, asset en anglais, on dit asset pour patrimoine. Mais voilà, si tu peux dire asset, patrimoine, c'est comme tu veux. Patrimoine, je trouve qu'en français, ça sent moins bien. Mais voilà, donc consacre-toi le meilleur de ton focus, de ta concentration et de ton énergie dans la journée d'aujourd'hui et dans les prochaines journées. Moi, je te souhaite tout le meilleur, comme je te disais, pour l'atelier. Tu peux donc me rejoindre sur mon site pierrewater.com, P-U-R-R-E-R-E-R-E-R.com. Et là, tu trouveras tous les contenus que je publie quotidiennement. À très bientôt. À une prochaine. Ciao.